Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir les effets du pack Explorer 5 de Rob Papen. Donc après avoir vu les synthétiseurs, on va se concentrer dans cette vidéo sur les effets. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, partagez un maximum sur les réseaux sociaux, laissez vos commentaires sous la vidéo et c'est parti. Donc on se retrouve dans Reason, où j'ai préparé un morceau dans lequel j'utilise pas mal d'effets de chez Rob Papen. Notamment le RP EQ, le RP Reverse, j'utilise aussi la RP Verbe, donc c'est une Reverbe, le RP A-Mood, et voilà. Mais maintenant, dans le pack, on va avoir le Master Magique. Donc ça, c'est une unité qu'on va pouvoir mettre sur le bus Master. Je vais vous montrer, je vais rouvrir un nouveau dossier. Et hop. Voilà. Donc ça, c'est le genre d'effet qu'on va pouvoir mettre sur le bus Master pour pouvoir ajouter de la clarté au mix. Donc il est inclus dans le pack. C'est vraiment très simple. Donc on a un bouton R pour ajouter, en fait, pour booster légèrement les fréquences aiguës. On va avoir une section Splitter Filter avec le bouton de fréquence, le choix de la gamme de fréquences qu'on va utiliser, le mode aussi, si on est en Left, Right, Left plus Right, ou Left moins Right. Ici, on va avoir le bouton de fréquence pour sélectionner l'ajout du R, le volume. Et pour la mise en marche, il suffit d'appuyer sur les icônes. On a quelques petits presets vite faits puisque là, c'est un plugin qui reste assez simple. Et donc, voilà. Ça, c'est le RP Magique. Après, il y a le Predator, le synthétiseur Predator qui sert d'effet. Ensuite, on va avoir le... Hop. RP-A-Mood. Alors, celui-ci, en fait, il est gratuit. Une fois que vous avez acheté votre pack, celui-ci est offert avec. Donc, en fait, dedans, on va avoir la possibilité d'avoir sur deux modules, Chorus, Tape Chorus, Ensemble, Flanger, Tape Flanger, Phaser, Analogic Phaser, Trémolo. On va pouvoir en mettre deux. Vous voyez, hop, c'est deux racks, en fait. On va pouvoir combiner les effets, les mélanger, déterminer le routing, si on veut que ça soit en parallèle, en série, avec un split à 6 dB, 12 dB, 24 dB, etc. Il y a pas mal de presets à l'intérieur, sur celui-ci. Et c'est vraiment pas mal. Donc, on peut l'utiliser sur des voix, des synthés, des guitares. Il y a de quoi faire. Ensuite, on va avoir le RP Delay. Donc, comme son nom l'indique, c'est une unité de délai qui est vraiment pas mal. Donc là, pareil, on va avoir Delay 1, Delay 2. La possibilité de faire, entre guillemets, du Tape Delay avec pas mal de filtres. C'est vraiment complet. On peut cumuler deux effets en même temps. Et ensuite, faire de la modulation. Ici, on a le trigger. Donc, par rapport à... Pour déclencher par rapport au clavier. Bref. Donc, une unité de délai. Après, on va avoir la RP Disto. Donc ça, j'avais déjà fait un tuto dessus. Donc là, c'est une unité de distorsion qui est relativement complète puisqu'on va avoir la partie de distorsion avec la sélection du type de module qu'on va mettre dedans. C'est-à-dire, on peut faire des simulations d'ampli, cabinet de simulateur, clipper, cos, fuse, hard limiter, lo-fi. Enfin bref, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Transiente, saturation. Après, on va avoir, hop, un equaliseur, un gate, un filter, un compresseur, un Widen. Donc, ce qui va nous permettre de jouer sur l'image stéréo du son et en dessous, la partie modulation. Avec la possibilité de déterminer dans quel sens le son va passer par rapport aux différents modules. Est-ce qu'il passe d'abord par la distorsion, ensuite par l'equaliseur, le gate ? Ou alors, est-ce qu'il passe d'abord par la distorsion, le filtre, le compresseur, après equaliseur, etc. Il y a de quoi faire. C'est vraiment un très bon plugin. On peut faire pas mal de choses. Donc, on peut l'utiliser sur quasiment tout. Synthétiseur, guitare, tout. Vu qu'on peut quasiment tout faire avec. Si je continue, après, on va avoir le RPEQ, mais cette fois en version VST. Moi, dans le... dans le morceau, je l'utilise en rack extension. Donc, ici, on va avoir la partie analysis. Donc, ça va nous donner une image du son avec un corrélateur par rapport à la phase. En dessous, on a l'equaliseur avec les différentes bandes, en sachant qu'on a de 1 à 4 et de 5 à 8. On peut faire du mid-side. Ensuite, on va avoir spécifique... Donc, ça, c'est pour la partie analyseur, ici. On a une partie saturation avec son bouton amount et on peut déterminer si on sera en pré ou en poste. la partie R. Donc, ça revient au même que le petit VST qu'on avait tout à l'heure. Voilà. Le master magique. Donc, on l'a d'intégrer directement dans l'equaliseur. Ensuite, on a une partie filtre. Donc, high-pass, low-pass, on va pouvoir déterminer si on veut un high-pass en 12 dB par octave, 24 dB, etc. Donc, type 1, type 2. La même chose pour le low-pass. On a un bouton pour choisir une fréquence et pouvoir la booster et jouer sur le Q. Et juste en dessous, on a le mono stereo splitter. Donc, comme sur le master magique. Le master magique, en fait, il est intégré à l'equaliseur. Donc, c'est pas mal aussi. Ça, c'est le dernier effet qui a été rajouté. donc, c'est le RP reverse, donc, pour faire des reverse, mais on peut faire des choses quand même relativement créatives puisque on va pouvoir soit trigger, avoir les deux signaux, c'est-à-dire le signal original, le signal reverse qu'on va pouvoir régler ou complètement éteindre, une section filtre, une section LFO aussi, qui va nous permettre de jouer sur pas mal de paramètres et faire de bonnes choses. Et ça, c'est pour le zoom de l'afficheur puisqu'au fur et à mesure que le son va défiler, ici, on va avoir la forme d'onde. Donc, très bon petit effet reverse. Après, on a la RP verb. Donc ça, je dirais que c'est une reverb classique qu'on peut utiliser sur les voix, les instruments, tout ça. Donc, on va avoir une partie ensemble, distorsion, les réflexions, donc la partie reverb avec la possibilité de choisir la taille de la pièce, etc. Enfin, c'est du traditionnel par rapport à la reverb et la la réflexion après l'effet qu'on peut doser comme on veut. Donc, c'est vraiment pas mal. Et enfin, pour finir, la reverb 2 qui va surtout être utilisée, je pense, plus pour des voix ce qui est quand même assez complexe et assez complet dans le sens où on a un ensemble ici. Early réflexion, donc là, c'est pour la réflexion par rapport à l'effet avant le son, la reverb, la réflexion après, donc tout ça qu'on peut synchroniser. Ensuite, on a une unité de distorsion, on a un equaliseur, on a aussi un reverse directement intégré à la reverb et ensuite, en bas, on a le contrôle de l'enveloppe, hop, enfin, oui, le contrôle de l'enveloppe et le LFO et modulation trigger. Donc, c'est vraiment quelque chose des effets qui sont très originaux. Il y a pas mal de presets à l'intérieur, comme vous pouvez voir, hop, là, il y en a un paquet pour les voix. il y a largement de quoi faire et de quoi tester. Donc, maintenant, on va se pencher un petit peu sur le morceau que j'ai créé et on va voir ce que donnent certains des effets. Donc, déjà, j'ai commencé par utiliser le RPEQ directement sur mon bus master mais en rack extension. Après, il y a exactement les mêmes options sur le plugin. Donc, le morceau en question, c'est ça. Sous-titrage ST' 501 Donc, en fait, je vous explique un peu ce que j'ai fait. Donc, j'ai une première batterie. Enfin, j'ai une batterie sur laquelle j'ai mis le RPEVERSE. donc, on va s'écouter ça en solo. L'Equalizer, ça reste l'Equalizer. J'avais déjà fait un tutoriel dessus. Vous pouvez vous rendre sur la vidéo en question et vous allez voir, il y a pas mal de possibilités notamment avec tout ce que je vous ai décrit. Donc, on peut faire du Mid-Side. On a la partie saturation pour donner un côté analogique. l'équivalent du du MasterMagic dessus donc, avec le R et le stéréo splitter et la partie filtre I-PASS et L-O-PASS. Donc là, on va s'écouter la batterie. C'est la batterie. Donc, en fait, ce que j'ai fait là, j'ai choisi le preset Drumloop numéro 2. On a quelques presets de mis à l'intérieur. Hop. Voilà. Donc après, c'est à vous de tester puisque, en fait, on a la partie qui va nous permettre de faire le reverse. On a une partie trigger si on veut le déclencher manuellement ou alors, moi, comme là, il est en auto-start, c'est-à-dire qu'il va démarrer avec le séquenceur. La partie, elle est faux. Une partie, il filtre avec de la distorsion et on peut changer le type de filtre. Et moi, dans le séquenceur, pour ce qui est du son du reverse, j'ai tout simplement fait une automation. voilà, qui se trouve ici. Avec le wet, le volume du wet. leb un texte sur le lit, en olargrificant s'il vient du terme. 열� expressing 그러argent et pour lutter par ou euh nog Mrs. Mars, il part Car influxage Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501